Merci de me suivre, je remercie tout le monde qui me suit, qui apprécie, bon ça me va droit au cœur, continuez, abonnez-vous surtout. Pas pour faire de l'audimat, je n'en ai pas, pas que ça ne soit pas bien pour moi, mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plutôt équilibrer les débats, équilibrer les opinions, parce que la plupart des gens qui sabotent, parce qu'après Etofis, on va passer sur d'autres sujets. Et le problème, pourquoi je me suis décidé à prendre la parole, parce que les gens qui ont confisqué le débat, les influenceurs haineux, tribalistes, les chaînes de télé très penchées, tribalistes également et très, très, très tendancieuses, ont confisqué le débat, n'équilibrent jamais leur plateau, n'aiment pas inviter des gens qui peuvent apporter de la controverse et d'autres arguments. Et puis, il faut que les gens, pas seulement le peuple camerounais, mais le peuple camerounais en premier et d'autres personnes d'Afrique et du monde, que les gens aient une autre version des choses qui se passent au Cameroun. Une version un peu plus vraie, plus réaliste, plus simple des choses qui se passent au Cameroun. Parce que beaucoup d'acteurs qui manipulent l'opinion ne disent pas la vérité, ou alors ne présentent pas véritablement les choses comme elles se doivent. Parlons de ce soir, par exemple, du Congo, ça, sur Etofis, qui aurait fui le Cameroun. Donc, vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui se prétend être un grand politicien, un grand monsieur, le fils du président et tout ce que vous voulez, Jean-J. Bébon, là, met sur Internet des choses abracadabantes. Heureusement qu'il a été condamné pour ce genre de comportement avant. Donc, bien malin qui pourrait prendre ses dires pour quelque chose, qui vaut quelque chose. Parce que ses dires ne sont que des élucubrations d'un individu à mal de sensations, de repères, de... Bref, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à se donner une contenance qu'il n'a pas. Donc, vraiment, c'est... Vous imaginez, il va sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, pour dire que Etofis, le Cameroun, avec des détails à la con. Non, genre, le passeport a fait ci, le passeport a fait ça, il est sorti, il y en a d'ici. Mais c'est d'une passesse. Il n'a même pas pris la peine de savoir où est-ce qu'Eto peut être. Alors, je voudrais donc vous demander, dites-moi un peu, quelqu'un peut fuir un pays et aller le représenter officiellement dans un sommet mondial ? C'est-à-dire que M. Bangla n'a même pas pris la peine de vérifier que qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, Etofis et Tofis et Tofis. Tout le monde sait qu'en Thaïlande, il y avait le congrès de la FIFA du 13 au 17. Et heureusement que les images sont sorties. Bon, en fait, pour ceux qui attendaient des images, moi, ce genre de lucubration, ça ne me dit rien du tout. Mais ce qui est grave, c'est que des gens l'ont relayé. Des CamWeb, CamNews, CamFood, tous les sites poubelles des haineux et sorciers, contre Eto, ont relayé, les influenceurs de Pacotille et de merde qui veulent voir le Cameroun toujours dans des problèmes, ont relayé. Bien sûr, M. Bangla qui se dit, très grosse personnalité, a fait des affirmations. Qui nous explique donc maintenant comment quelqu'un qui a fui un pays va le représenter dans un sommet mondial. Et les images qui viennent même encore de là-bas, je pense l'ont flingué et tous les autres aboyeurs complètement. Parce que même là-bas, c'est Eto qui est la vedette. C'est lui qui est assaillé pour pas des milliers de... En fait, beaucoup de Thaïlandais et des gens de ce côté pour des autographes, pour se filmer, pour... C'est lui qui est le capitaine. Même dans des manifestations où des gens qui sont supposés être, je ne sais pas moi, plus aimés, se retrouvent en minorité quand même parce qu'il y a des photos. Il y a des photos. Et Dieu merci. Quand on dit aux gens que la FECAFUT n'est pas une épicerie familiale qu'Eto gère pour lui-même, les gens ont vu. Le comité d'arbitrage était représenté par son chef, le secrétariat général. Il y a M. Njounan. J'ai même vu d'autres personnalités de football comme Nganamit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jérémy Ditab, d'ailleurs, qui représentait son syndicat ou en tant qu'ancien footballeur, ancien goloir aussi. Je ne sais pas. Bref, j'espère que maintenant, tout le monde voit à travers les images que la FECAFUT n'est pas une épicerie de la famille Eto, ou des bassards, ou des églisiens. Des églisiens. Bon, je ne sais même pas comment on l'appelle. Voilà donc quelqu'un qui aurait fui le Cameroun, mais qui s'en va à représenter ce Cameroun dans un sommet mondial. Vous voyez jusqu'où va la bêtise de certaines personnes contre Eto'fi. Et vous voyez plus dans l'insulte ici, qui n'est rien, qui ne connaît rien. Partout, il va celui qui est la personnalité la plus en vue. Je ne sais pas jusqu'à quand les Camerounais, ou alors certains mauvais Camerounais vont réaliser la chance qu'on a au Cameroun d'avoir une personnalité comme Eto'fi. Mais je pense que cette histoire a résolu au moins deux problèmes. Ça, c'était du point de vue du Kongossa, du petit Kongossa même, parce que le vrai Kongossa au moins, il peut avoir une once de vérité, mais celui-là même, c'est dans le bide total. Mais ce que je disais aussi, c'est que j'espère que maintenant, ceux qui parlent du pouvoir de l'État sur le football et de tout, j'espère que les photos, les images de ce congrès, les nouvelles de ce congrès vont montrer aux gens qui parlent football au Cameroun. Parce qu'il faut que les gens le comprennent. Voilà donc le congrès de la FIPA qui se passe. Pourquoi M. Tolo et le ministre n'y sont pas allés ? Pourquoi ce n'est pas eux qui représentent le Cameroun ? Puisque c'est eux que certains oseaux prétendent avoir le pouvoir sur le football. Parce que j'ai toujours dit qu'eux, ils ont le pouvoir égalien. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'État du Cameroun donne l'agrément, finance, contrôle. Tous les sports, pas seulement le football, construit, si vous voulez, des emplois. Mais ce n'est pas l'État du Cameroun qui fait la gestion technique et même administrative et même, bref, la gestion de ces organes, elle n'est pas dévolue à l'État. Donc le pouvoir de l'État en matière de gestion de ces associations privées qui gèrent le sport, l'État n'a aucun pouvoir sur la gestion de ces... Ce n'est pas là qu'il y a le pouvoir de l'État. Ça, c'est pour répondre à ceux qui pensent que, comme le ministre à Noumé Instaf, c'est celui-là qui vaut, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Parce que ça relève de la gestion technique de l'Afrique à faute. S'il valait quelque chose, c'est l'État du Cameroun et c'est M. Tolo qui sera en train de parader là-bas. C'est que c'est lui qui a joué là-bas. Donc il ne vaut rien. Et d'ailleurs, regardez sur le site de la FIFA, jusqu'à l'heure où je vous parle. Si vous regardez sur le site de la FIFA, les adjoints de Marc Brisson, ceux que l'Afrique à faute à Noumé, son président, Eto'a Noumé, ne vous en déplaise. Maintenant, j'en conviens avec vous que l'État du Cameroun, en tant que pouvoir égalien, pas même l'État du Cameroun, c'est le ministère de l'Homme, le ministère, ayant sous sa coupe ce pouvoir égalien-là, peut donc décider que lui l'impose au Cameroun. Et quand je dis impose, ce sera imposé sans les accréditations de la FIFA, parce que la FIFA donnera les accréditations à l'équipe qu'elle reconnaît, dont l'équipe de Samuel, du président de l'Africa Foot Samaritan. Mais, comme vous aimez donc que je vous explique, le ministre et M. Tolle et tout peuvent imposer, parce qu'ils ont la police, ils ont tout, peuvent dire que ce sont ces gens qui vont rester à côté de Marc Brisson. Et dans ce cas, vous savez ce qui va arriver, la FIFA va sanctionner. Voilà. Et on ne dira pas que c'est Samuel et Tofis, non. Parce que chacun doit rester dans son domaine. Voilà. Le congrès vous montre que si c'est M. Tolle et le ministre qui devraient nommer ou qui commandent à l'Africa Foot, c'est eux qui seraient au congrès de la FIFA. La personne qui commande le football, c'est la FIFA. Même au Cameroun, c'est la FIFA. Il faut que vous le sachiez. Ça ne veut pas dire que la FIFA est venue prendre le pouvoir de l'État, non. Mais si l'État veut que le football se joue, il le met sous le pouvoir de la FIFA. C'est ce qui se passe en donnant un agrément. Voilà. Il ne peut donc plus revenir dedans encore. Si tu reviens dedans, la FIFA te dit, ok, moi, je te laisse avec ton pays et tout. Moi, je ne valide plus rien de ton football. Donc, c'est ce qui va arriver si les gens... Et je sais que l'État, donc, du Cameroun, le président de la République et d'autres personnes qui sont plus sensées, qui ont plus de recul, qui ont beaucoup de sagesse et tout ça, ne peuvent pas l'accepter. Donc, on est ainsi. Mais je pense au moins que, maintenant, le Congrès vous a montré qui parle au football au Cameroun. Je n'ai pas dit qui parle de la force ou de l'État ou... Non. Football. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas une affaire du pouvoir égalien de l'État ou de machin comme beaucoup de zozos le clament partout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une affaire du football. Parce que ce ne sont pas les ministres qui jouent dans les stades. Ce ne sont pas ces gros professeurs qui jouent dans les stades. Non. Ce sont des citoyens lambda. Quel de fois l'État du Cameroun n'a même pas financé, ni formé, ni quoi que ce soit, mais qui vient de représenter le Cameroun. Il faut que ça se sache. Donc, voilà donc le Congrès. M. Tholot, lui, parade à Yaoundé. Mais c'est tout fiscal au Congrès. Après, M. Tholot, lui, va nous expliquer qu'il a le pouvoir de nommer des gens. Je dirais, moi, moi, je ne peux pas croire à ce genre de choses. Je suis désolé. Je respecte l'État du Cameroun. Je sais là où il y a les pouvoirs de l'État du Cameroun. Voilà. Donc, les gens comme M. Tholot, Mono, Yemek, je ne sais pas comment vous l'appelez là. Cam Gia, Edmond, ou toute la clique, chance, machin, tous les tinctins qui écrivent sur Cam Web, Cam News, Cam Foot, et tout ça qui mal parle de toi à longueur de journée. Je suis désolé pour vous. Voilà le Congrès. Clair et net. Voilà. Et pour M. Barron, qui a raconté qu'Eto'a fait, Eto'o n'a pas fui. Eto'o, toute sa vie, c'est le Cameroun. Il faut que vous le sachiez. Il aime le Cameroun plus que vous qui le pourfendez. Vous n'avez rien fait. Ici, on a vu rien. Rien fait. Ce que Eto'o a fait de son plus jeune âge, quelqu'un comme M. Barron, n'a rien fait par rapport à ça. M. Barron, on ne regarde. Il n'y a rien que vous avez laissé ici au Cameroun à l'État, à votre âge. C'est-à-dire que si vous partez maintenant, si Dieu vous rappelle maintenant, il n'y a rien qu'on dira voir à ce que Barron l'a laissé. Il n'y a rien. Il n'y a rien à part le voyeurisme. Je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. Un voyeurisme vite et plat. Donc vraiment, laissez-nous le Kongosan. Voilà. Eto n'a pas fui. Je pense même que Eto, même s'il doit m'aller en prison aussi, il préférerait largement son truc, c'est le Cameroun. S'il ne voulait pas, vous allez seulement l'arrêter le maître ici en prison, mais lui va rester là. Je suis désolé. Et même l'Afrique à foot que vous voyez là, en l'état actuel, les manigances qui se font avec une pseudo-association qui a porté plein pour que ce soit le staff du ministre. Une association des clubs, mais on ne nous donne jamais le nom des clubs signataires. On connaît tous les clubs qui existent ici en football et même les centres de formation. Moi, je les connais par cœur. Quand on me donne le nom d'un club signataire ici, ici seulement à Douala, je ne parle même pas de Yaoundé, qui a porté plein, qui ne veut plus d'Eto à l'Afrique à foot, qui est contre le fait qu'Eto ait nommé un staff et tout ça. C'est d'une imbécilité, je ne sais pas, même dans le Moyen-Âge, je ne peux même pas dire d'abord que les gens du Moyen-Âge, de la préhistoire, étaient trop intelligents. C'est pour ça que nous, nous existons aujourd'hui. Mais je veux dire, il n'y a que dans des troupeaux d'animaux, même des troupeaux d'animaux sont plus intelligents que ceux qui montent ce genre d'idiotie. J'avais lu Red sur Antebé et Golda Maher, qui était premier ministre à l'époque en Israël, disait à Moshe Dayan, qui était le chef de l'armée, que si vous n'êtes pas capable d'aller prendre vos frères qu'on a pris en otage à Antebé, vous n'avez même pas le droit de marcher dans les rues de Tel Aviv avec des chiens. Si je dois faire un parallèle, si les gens ne sont même pas capables de respecter Eto, pour ce qu'il est, pour là où il a mis le Cameroun dans le monde, par rapport à ça, ils n'ont même pas le droit de se promener avec les chiens dans les rues de Douala et de Gaoundé. Vraiment. Vous devez le savoir. Bon. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada